Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter dans cette vidéo d'un chapitre du programme de TerminalES intitulé « Quelle est la place de l'Union Européenne dans l'économie globale ? ». Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES entièrement rédigé, complet, parfaitement conforme au programme officiel sur le site coursdeses.fr. Alors donc, quelle est la place de l'Union Européenne dans l'économie globale ? D'abord, les notions au programme officiel. Donc nous avons euros d'une part et union économique et monétaire d'autre part. Un certain nombre d'acquis de première, c'est-à-dire de notions qui ont été étudiées dans le cours de SES de première ES. Donc pour comprendre ce chapitre, vous avez besoin de réviser les concepts de banque centrale, de politique budgétaire, politique monétaire et de politique conjoncturelle. Et voici enfin le programme officiel. Sans entrer dans le détail des évolutions historiques, on rappellera qu'en se dotant d'un grand marché intérieur et d'une monnaie unique, les pays européens mènent une expérience originale d'intégration plus étroite de leurs économies. On montrera que l'Union monétaire revêt une importance particulière dans le contexte monétaire et financier international et qu'elle renforce les interdépendances entre les politiques macroéconomiques des États membres. On s'interrogera sur les difficultés de coordination des politiques économiques dans l'Union européenne. C'est de ces questions que nous allons traiter dans la présente vidéo. Alors tout d'abord le plan. Un plan en trois parties. Premier point, pourquoi l'Union européenne est-elle un projet d'intégration économique originale ? Deuxième point, quelle est la place particulière de l'Union monétaire dans le contexte économique et financier mondial ? Et enfin, quelles sont les difficultés que rencontre l'Union européenne dans la coordination des politiques économiques ? La deuxième partie et la troisième partie sont davantage développées. Donc pour la deuxième, nous traiterons des enjeux de la monnaie unique européenne, puis du fait que l'Union monétaire renforce l'interdépendance entre les politiques macroéconomiques des États membres. Pour la troisième partie, nous verrons les difficultés de coordination des politiques économiques au sein de l'Union économique et monétaire, ainsi que les pistes d'évolution vers davantage de coordination. Donc, qu'est-ce qu'un processus d'intégration économique ? Un processus d'intégration économique désigne l'ensemble des étapes successives par lesquelles un certain nombre de pays, le plus souvent déjà lié entre eux d'un point de vue économique, s'engagent à rapprocher progressivement le fonctionnement de leurs économies. Ce type de processus commence généralement par la volonté de faciliter les échanges commerciaux. Mais il peut aller bien au-delà lorsqu'il débouche sur l'adoption de politiques communes ou uniques, lorsque ces pays harmonisent ou coordonnent leurs politiques économiques, ou lorsqu'ils font le choix de gérer ensemble un certain nombre de biens communs, comme par exemple la monnaie. Lorsque ce processus passe par la création d'une instance supranationale comme l'Union européenne par exemple, et que cette instance se voit déléguée une part toujours plus importante des souverainetés nationales, on peut alors parler de processus d'union politique. On peut mettre en évidence un certain nombre d'étapes successives dans tout processus d'intégration économique, sans bien entendu que ces étapes ne présentent dans la réalité un caractère strictement linéaire. La première étape consiste le plus souvent en la mise en place d'une zone de libre-échange qui se traduit par la suppression des droits de douane entre les pays membres de la zone. Vient ensuite l'union douanière qui consiste, pour les pays membres de la zone, à se doter d'un tarif extérieur commun, c'est-à-dire à appliquer des droits de douane identiques à toutes les importations provenant de l'extérieur de la zone. L'étape suivante consiste en la création d'un véritable marché commun, ou marché unique, qui ne se limite pas aux échanges de marchandises, mais intègre aussi les échanges de services et la libre circulation des hommes et des capitaux. Puis, si la volonté politique existe, les pays membres peuvent envisager de mettre en place une véritable union économique et monétaire en coordonnant leurs politiques économiques, voire en se dotant d'une véritable politique économique commune pouvant aller, comme dans le cas particulier de la zone euro, jusqu'à la mise en place d'une monnaie unique et d'une politique monétaire commune. Enfin, on peut imaginer que le processus d'intégration débouche sur une véritable union politique, avec la mise en place d'un pouvoir exécutif unique et pleinement souverain. Dans ce cas, l'union ainsi créée devient un nouvel État. C'est dans les années 1950 que débute réellement le processus de construction européenne. L'objectif est à la fois de construire une coopération forte entre les pays européens qui soient susceptibles de garantir la paix sur le continent et de fonder cette coopération, sur la recherche d'une prospérité économique commune. La construction européenne est un projet politique original, d'une part parce qu'il cherche à combiner une logique supranationale, c'est-à-dire des institutions européennes qui traitent des questions économiques et sociales directement au niveau européen et s'imposent aux États membres, et également une logique de coopération intergouvernementale pour les domaines qui relèvent encore de la souveraineté nationale de chaque État. Elle est originale d'autre part parce qu'elle a cherché dès son origine à dépasser le cadre d'une simple zone de libre-échange en étendant la coopération des États européens au domaine de l'union douanière, mais aussi de la culture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la défense, des affaires étrangères, des droits sociaux, de l'agriculture à travers la politique agricole commune ou encore de la protection de l'environnement par exemple. De ce point de vue, la construction européenne est un projet unique au monde puisqu'aucune autre zone de coopération n'a jamais été aussi loin dans l'approfondissement de son intégration, c'est-à-dire bien au-delà d'un simple projet économique fondé sur des thèses économiques libre-échangeistes. En simplifiant, on peut considérer que les grandes dates de la construction européenne ont été les suivantes. 1957, signature du traité de Rome instaurant la CEE, Communauté économique européenne, avec 6 membres. 1962, création de la politique agricole commune. De 1973 à 1986, élargissement progressif de 6 à 12 membres. 1986, signature de l'acte unique européen qui finalise l'unification des marchés à travers la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, et avec pour objectif l'entrée en vigueur d'un marché unique européen en 1993. 1992, signature du traité de Maastricht, qui vise à la mise en place d'une union économique et monétaire pour 1999. 1995, élargissement progressif de 13 à 15 membres. 1997, traité d'Amsterdam, qui instaure le pacte de stabilité et de croissance pour accroître la coordination des politiques économiques des pays candidats à l'union monétaire. 1999, entrée en vigueur de l'UEM, Union économique et monétaire. 2004, élargissement de 15 à 25 membres. 2007, élargissement de 25 à 27 et traité de Lisbonne, qui réforme les institutions de la nouvelle Union européenne. 2013, élargissement de 27 à 28 membres. Cependant, l'histoire de la construction européenne est plus complexe et moins linéaire qu'il n'y paraît, puisqu'elle ne suit pas un processus régulier et progressif d'intégration. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que l'Union européenne voit aujourd'hui cohabiter des pays qui ont franchi le pas d'une intégration monétaire, et d'autres, non. – Sous-titrage FR 2021